Voilà, les feux sont allumés, 1, 2, 3, 4, 5 lampes, et c'est parti avec le départ de Tech-13, au côté de Nardal où sont coéquipés dans les 6 heures de JLT-33, 200 mètres avant le premier virage, droite-gauche très rapide, bon freinage, s'en casse alors que Klux Kogon est un peu parti, Tech-13 en profite et prend la 4ème place qui passe 3 monoplace d'un coup, on arrive en hauteur du virage white numéro 3, avec le bon freinage, attention, Tech qui part à la faute, qui perd un peu l'arrière mais qui, sans dommage, repart 5ème derrière Klux Kogon qui lui passe devant, donc RIGIS DEZA, voilà, il est parti à la faute, avec une autre monoplace, c'est Ricky77 qui l'a accompagné, voilà déjà premier accrochage, dès le début, 3ème virage, très mauvais début de Grand Prix là, quand même cauchemardesque pour Régis Deza, qui arrive de GP2, une nouvelle fois en change de mélange, la bonne année du virage, droite, et tout coup qui change de caméra, attention, qui part un peu dans l'herbe, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, il parle à lui ! Oh, c'est fini ! C'est fini, c'est l'abandon ! Il y a des fois la lumière qui s'abîme, attention, 1, 2, 3, 4, 5, on va être filmé, attention, les feux, le départ, c'est parti ! C'est le bon départ de Régis. C'est juste qu'il se met tout de suite sur la gauche, hein. Ouais, très bien, alors attention, une petite accrochage là, Mervéloï, qui part tout de suite à la faute. Ok. Ça part à l'extérieur, ici. On va voir ça en ralentis, on finisse le départ très doucementé, oh, ça part encore à la faute. Ça part beaucoup, notre premier tour. On est parti droit. Régis, on profite, hein. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 M겠 Anigt nous, nuts ! Je peux permettre de faire plus que ça se perde. Le fin, liquidation. J'ai été un coup pour un... Okay ? Eh, j'ai eu eu des confusion. Attention-moi, je vais faire plus que ça va dans mon cas. J'ai déjà un drôle de la voix pour resulter le ? Ouais, c'est connu. Ce qui est connu, ce qui est surprise ? c'est un souci de fracé là Michelin qui est complètement artemné de la suite et Michelin qui est le goûté aussi Oyeeeyyeyeyeee il sère à se confirmer regardez oui il l'aura trape à 8h de l'éclair il va y avoir un visuel entre les deux voilà c'est fait le visuel est établi et Guillaume qui part à l'assaut l'affuré qui est toujours aussi présent dans le moteur de JLP mais c'est JLP qui est à la peine JLP est à la peine et bah JLP malheureusement On ne voit pas que ça reste à l'échelle de place, là c'est pour qu'il fasse les noms. Et en plus il va rester une ligne droite, ou enfin sur le choc. Alors que Narvalo a gagné, ça y est c'est fini, il va rester les pègles. Plus Coco à l'attaque, plus Coco à l'aspiration, plus Coco tu vas prendre. Plus que là maintenant, il va être plutôt à la même ligne droite avec tous les R.S. Plus que maintenant. Fini, ça y est c'est fait. Plus Coco à la débatte, c'est fini. Un bon coup de tour, incroyable. C'est un fou dans les lumières, c'est vraiment du tout. Ça devrait s'afficher pendant que la lutte est toujours prudente. JLT qui est un peu revenu, on va arriver au dernier freinage. Les enchaînements rapides se terminent. À fond, à fond, à fond, pour le plus de focus. C'est tout ce qu'il va y aller. Ah le freinage, JLT qui attaque. JLT non, c'est trop court. La victoire, non pas la victoire pardon. La deuxième place en forme de victoire. Quelle bagarre. Incroyable finish. Aïe 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 JLT qui va s'envoire. Il commence à prédire les... Je sais pas sur la forêt qu'elle ne revienne là-bas. Oh attention ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est horrible ! Incroyable ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un coup de bouillie. Vache ! Il a été envolé. Il s'est envolé et il a eu de la chance de ne pas casser son... Il faut que ça reflète le 3-100 ou... Incroyable ! Même de crever ! Incroyable ! Incroyable ! Oh la vraie ! Ah la façon, c'est tellement mal qu'il est fou à l'idée. C'est ça que les vols premières classes ! Ah oui, mais quels grands prix mais... Il voulait passer en même temps, c'est à bout de place ! Et on a pas vu du spectacle mais mon dieu on aurait vu des choses assez étranges. bonne reprise pour l'instant bah ouais parce qu'il est pas il était là oh excuse moi je te coupe oh il tec oh il tec il tape le vivreur oh ce saut et c'est pas ça rappelé sous qu'a fait tout ce coco Silverstone et là du coup JLT va le dépasser il va avoir le DRS oh regardez c'est les deux McLaren qui se pointent ah non non c'est très beau oh c'est joli ça oh ça c'est très joli et en fait c'est le sang bohème qui était là c'est le sang bohème qui était là c'est le sang bohème peut-être qu'il est d'abord beaucoup au train de la croiser ouais 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 et roue dans roue à la sortie parce que c'est derrière les filles c'est le sang bohème qui revient à la charge alors c'est JLT qui est JLT qui est le deuxième maintenant c'est l'expérience peut-être aïe il freine beaucoup trop pour laisser passer le 2ème secteur que Narvalo il est quand même constant en haut ouais très et le DRS s'est activé la batterie de Kers c'est effectivement à son intégralité le freinage et il freine beaucoup plus tard attention Narvalo qui essaye de couper c'est l'accrochage accrochage de Narvalo qui est passé attention derrière ouh ouh c'est arrivé très vite les berches les berches qui mettent la course et voilà encore un fait de course ah les berches il a mon état attention Narvalo qui se présente à l'intérieur la touche est à nouveau la touche est à nouveau aïe 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 ouh il trouve qu'il n'est pas passé loin aussi de super harponné aïe 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 Narvalo on l'aime pas voir comme ça Narvalo on ne voit jamais quasiment ouais papa une doit être fou de rage mort un peu à l'intérieur ici mais rien n'est fait ah il fait ouh il est revenu le DRS le DRS est revenu comme par magie pourquoi pas jusqu'au bout allez 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 trop court non ça va être trop court attendez il paraît externe ah ah la boulelle parce qu'il s'envole et attention parce que c'est GLT qui arrive derrière ça comme un boulet de canon ah non c'est trop plus oh non ça lui passe à travers oh il va s'envoire à l'intérieur GLT pourquoi pas non il va se ranger oh le finish de fou ça va être terminé les places ils vont s'enfiger et Narvalo qui attention papa lune pas de mauvaise frayeur parce que là c'est fini la moindre erreur pay cash et ça sera la deuxième place pour celui qui en fait une le plus difficile le plus technique il y aura raison de beaucoup de pilotes alors que Narvalo va plus vite au freinage bon papa lune qui a joué la prudence c'est peut être pro et dans le troisième secteur est-ce qu'il va tenter quelque chose ça semble risqué il va se ranger non ça va le faire pour papa lune attention quand même dans les derniers hectomètres et voilà ça passe et Narvalo qui est parti la victoire donc papa lune amplement méritée ouais voilà Narvalo qui va aller la chicane et c'est fini la victoire convaincante donc le Narvalo qui manque donc ça fera un point en Corée et ça sera le titre qu'il aurait déjà annoncé il a fait le triple champion du monde la chicane et voilà et voilà on avait ça fait longtemps qu'on l'attendait je sais pas si on a eu droit cette saison mais enfin un doublé ferrari doublé ferrari voilà et juste derrière qui va peut-être sans vouloir qui va beaucoup sans vouloir plus coco aussi qui a peut-être les moyens qui a peut-être les moyens de signer un podium qui va se concentrer d'une quatrième place méritée ou pas c'est pas chacun ainsi fait son avis c'est pas la meilleure course c'est peut-être la pire course de plus coco mais ça fait quand même 12 points et quatrième passe comme il l'est les premiers feux s'allument 5 feux d'allumés le départ sous vos yeux avec Riki au côté de Raiko non c'est plus coco derrière on a Raiko le premier virage après quelques hectomètres voilà Raiko qui part sur le côté Raiko non Raiko Raiko qui fait entrer dans tout le monde et Raiko qui sève déjà la panique oh et derrière c'est l'Amerchi on a Tec13 qui s'est retrouvé en tête à queue dans la zone de dégagement qui est déjà en partie on va revoir ça en ralenti aïe 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 oh qu'est-ce qu'il a fait le finlandais et pénalité pour Tec13 dans la foulée tout de suite Raiko qui essaie de se mettre sur la gauche avec Berch qui est en difficulté Berch qui perd l'ailer Berch qui est parti complètement au travail avec une partie dernière déjà en hauteur du premier virage ah on a Raiko qui part un peu loin également tous les pilotes sont partis à l'extérieur en premier virage ah on sent que vous n'êtes pas à l'aise attention le premier gros freinage juste avant la longue ligne droite Raiko qui se fait taper il y a Raiko qui se fait mettre dans le bas de la gravité et je crois que c'est Régis qui est encore tout le soir les Mercedes de Régis est venus euh euh complètement enfoucés ouais percutés enfoncés la Red Bull de Richard on va revoir ça au ralenti ah là c'est bien le Corse ouais ouille on voit qu'il coûte complètement la trajectoire et euh à ce rythme là il n'a pas le temps de porter les freins vu qu'on est sur la hauteur de la pluie il n'y a aucune adhérence sous la pression de Narvalo ah il part large l'italien il perd déjà deux places le pauvre et papa une ici à l'attaque ah très mal fait de la part du Sicilien ils touchaient les Siciliens des textrices qui partent en l'herbe attention parce qu'on a verre j'ai fini oh mon dieu on a verché de New York et Régis et donc j'ai un moment pour le Corse incroyable départ il se met à la position de l'italien aïe 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 un nouveau départ catastrophique j'ai été propulsé à la 9ème place parce qu'au quotidien il a perdu une autre place en seulement un secteur c'est incroyable incroyable on reste sous son voie on va voir ça ralenti ah y'a une touche ah y'a une petite touchette ici le mec qui part large et Berch il revient mais quand même taré je crois qu'il lui aussi il a perdu l'arrière et il est heureux et pas panier on va avancer avec Riki oh c'est pas Berch c'est Riki qui revient c'est Riki qui fout la pagaille oh et derrière il y a Rishi qui vient sans panier c'est quoi c'est ? c'est pas des pilotes de méfants pour moi c'est comme ça oh y'a 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 oh et derrière on a une grosse covaille ici il tec le porte et Raiko et Riki monoplace s'enfin prête sur la grille de départ de ce nouveau tracé des Etats-Unis je l'ai déjà dit on aura Papalune en première ligne aux côtés de JLT également Kuz Koko et Riki derrière mais au moment actuel nous avons donc 10 guerriers les yeux rivés sur ces 5 feux tout le monde essayant de trouver le meilleur départ qu'il puisse on y va aux Etats-Unis pour une nouvelle page de l'histoire qui se tourne avec Riki 7ème qui prend d'assaut Waziris le pilote Mercedes dans les 6 heures de Kuz Koko on arrive à la bord du premier virage une épingle avec une montée sensationnelle regardez ça on voit rien et on redescend de lui-même voilà c'est fini l'enronique de la pause pour le 20ème round de cette saison ronde c'est mon ligne de peau dure de cette même saison JLT lui emboîte le pas et Papalune qui va s'illier le 2B match par Rennes une chambre de risque qui vont suivre Tupuncture le podium des premiers en cette fin de saison avec en tout scoco mi fig mi raisin Sous-titrage ST' 501